La rétention aiguë d'urine, ou RAU, est définie par l'incapacité soudaine d'uriner, même si la vessie est pleine. Le patient n'arrive pas à la vider, il est incapable d'évacuer ses urines. La RAU provoque des douleurs au niveau du bas du ventre, ainsi qu'un état général d'anxiété et d'agitation associée à l'impossibilité d'uriner et à une absence d'émission d'urine depuis plusieurs heures. La vessie présente alors un volume augmenté. Il faut être conscient que la RAU représente une situation d'urgence, car il faut rapidement vider la vessie par sonde urinaire ou ponction suspubienne. Lorsque l'on parle de rétention urinaire, on distingue deux pathologies différentes selon qu'il s'agit d'une rétention des urines ponctuelles ou d'une rétention des urines chroniques. La rétention aiguë des urines est différente de la nurique, qui elle correspond à l'absence d'arrivée des urines dans la vessie. La rétention aiguë peut être occasionnée par une cause mécanique, comme un obstacle sur les voies urinaires liées à la prise de certains médicaments, ou être provoquée par une atteinte neurologique. Par ailleurs, la rétention chronique d'urine correspond à une vie d'engin complète de la vessie, avec un reste d'urine qu'on appelle résidu postmictionnel. Le diagnostic d'une rétention aiguë d'urine s'effectue par un examen physique au cours duquel le médecin détecte une masse située au-dessus du pubis. Un toucher rectal complétera l'examen. Une fois ce diagnostic posé cliniquement, l'origine de la rétention aiguë sera ensuite recherchée. La priorité reste le soulagement du patient. Une échographie vésicale permet de confirmer le diagnostic. Le bilan se poursuit après l'évacuation des urines en effectuant un ECBU, c'est un examen cytobactériologique des urines, une prise de sang avec une analyse de la fonction rénale, par dosage de la créatinine et le calcul du débit de filtration glomérulaire. Chez l'homme, le dosage du taux d'antigène spécifique de la prostate, PSA, sera également mesuré.